On passe notre vie entouré de technologies, on l'utilise tous les jours sans même y penser, sans même se poser la moindre question, tout ça nous paraît évident ! Pourtant, en y regardant de plus près, beaucoup de questions ont en fait une réponse assez inattendue ! Est-ce qu'une clé USB devient vraiment plus lourde quand elle est pleine ? Pourquoi nos appareils ont-ils souvent une LED de veille ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui je vais éclairer votre lanterne ! Vous n'aurez plus aucune question honteuse sur tous vos appareils, et comme ça vous pourrez fièrement arborer votre ordinateur portable dont vous connaissez tous les secrets ! Comme par exemple votre Zenbook 13 pouce OLED de chez Asus qui a eu la gentillesse de sponsoriser cette vidéo ! Sa principale technologie est comme son nom l'indique, l'écran OLED ! Si vous avez vu ma vidéo qui parle des différents types de dalles, vous savez à quel point ça change la donne au niveau des couleurs et du contraste, vu que chaque pixel peut s'éteindre pour donner un noir parfait, plutôt que de projeter une sorte de gris bizarre à la place ! Ce qui fait sacrément plaisir à la rétine ! C'est simple, depuis que je suis passé sur du OLED, je vois direct quand un écran ne l'est pas, et vu que chaque pixel est indépendant, bah s'ils sont éteints ils ne consomment rien, et donc on fait une sacrée économie d'énergie, ce qui fait qu'on va gagner en autonomie ! A côté de ça, on a tout ce qu'il faut pour avoir un ultra portable ! L'ordinateur F1 avec ses 13,9 mm d'épaisseur ne pèse qu'un seul kilo, et est vraiment très pratique pour être rabalé partout pour ainsi travailler depuis n'importe où ! Avec une autonomie annoncée entre 13 et 15 heures, qui d'ailleurs se recherche en 49 minutes de 60% à un Intel i5 ou i7 de 11ème génération avec sa carte graphique intégrée Iris XE, il y a moyen de travailler dans les meilleures conditions possibles, surtout que c'est couplé à 16 ou 32 Go de RAM, le tout reposant sur 512 Go ou 1 Teraoctet de stockage ! Le pompon là-dessus, c'est qu'il se recharge en USB Type-C, ce qui permet de se trimballer avec le même câble pour tous vos appareils ! La cerise sur le gâteau, c'est le NumPad 2.0 permettant d'afficher un vrai pavé numérique directement sur le pavé tactile ! Et tout ça, vous pouvez le retrouver pour moins de 1000€ avec ce ZBook, ce qui est vraiment un très bon rapport qualité-prix pour encore une fois un écran OLED, ce qui est extrêmement rare sur un laptop ! Je vous laisse le lien en description si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur ce dernier qui vous accompagnera bientôt partout ! Car vous allez vouloir aller partout une fois que vous aurez la science infuse grâce à cette vidéo ! Et commençons sans plus tarder avec… Peut-on recharger un téléphone à la fois en filaire et en induction ? Ça, c'est une vraie question ! Bah oui, après tout, peut-être que ça pourrait nous permettre de recharger tout ça encore plus vite ! Et la réponse est finalement assez décevante ! Oui, mais ça n'a aucun intérêt en pratique ! Pour comprendre pourquoi, il faut savoir quels sont les facteurs qui limitent la vitesse de charge de votre téléphone ! On peut compter principalement 5 éléments ! Le premier, c'est bien entendu le chargeur ! Ce dernier est capable de sortir une certaine puissance, et si cette dernière est trop faible, alors le téléphone mettra environ une gigaplombe à charger ! Là, c'est juste scientifique ! Ensuite, on a le câble ! Ce dernier est fait d'un matériau conducteur, en général du cuivre, et il a pour rôle d'amener le courant du chargeur vers votre téléphone ! Seulement voilà, ce câble a forcément une certaine résistance électrique ! On va prendre l'exemple d'un très mauvais câble qui a une résistance de 1 Ohm ! Si le chargeur envoie 2A au téléphone, ça se traduira par une chute de tension de 2V ! Si on est sur un chargeur basique en 5V, bah on a déjà perdu 40% de la puissance alors qu'on n'est même pas arrivé au téléphone, en comprenant bien que tous les câbles ne se valent pas ! Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas mettre 2 câbles en parallèle pour que ça cherche plus vite ? Bah en fait si, on peut, mais le plus simple reste encore d'avoir un seul câble qui serait un peu plus gros, et pour ceux qui se demandent où part cette énergie perdue qui n'arrive pas au téléphone, la réponse est toute simple, bah elle part en chaleur dans le câble ! Regardez par exemple ces images que j'ai fait avec une caméra thermique ! On voit clairement que le câble est plus chaud que le reste de la pièce, et c'est normal, tant qu'on n'atteint pas des températures trop élevées ! Mais d'ailleurs concernant les chargeurs, est-ce qu'on ne pourrait pas… brancher deux chargeurs pour que ça aille plus vite ? Et pour vous montrer à quel point vous n'êtes pas si débile de vous poser ce genre de questions, il existe une vidéo sur Youtube d'un gars qui branche 100 chargeurs sur son iPhone pour voir si ça charge plus vite, et ça a quand même 45 millions de vues, donc franchement vous n'êtes clairement pas le seul à vous le demander ! Eh bien en fait la réponse est exactement la même que pour un chargeur classique avec un chargeur à induction ! C'est possible, mais inutile en pratique ! Et encore je dis que c'est possible mais en réalité ça dépend des cas, et je vais vous donner un exemple ! Il fut un temps où les ordinateurs étaient encore vendus avec des ports USB, et ces ports USB, bah ils ont existé bien avant l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui ! A la base ils ont été créés afin de connecter des périphériques à un ordinateur, alors certes ils étaient prévus de pouvoir alimenter ces périphériques à travers le port, mais c'était tout de même assez limité ! Et rapidement un problème s'est posé avec la démocratisation des disques durs externes, ces derniers demandent une certaine alimentation ! Et donc par un port non, mais par deux ports, eh bien oui ! Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des câbles en Y, permettant de tirer le courant de deux ports USB en même temps pour alimenter un seul périphérique gourmand ! Alors on pourrait se dire qu'aujourd'hui le périphérique gourmand c'est notre téléphone et qu'il suffit de faire pareil, et la vérité c'est que dans certains cas très précis ça pourrait marcher ! Le truc c'est que dans certains autres cas, bah ça pourrait juste faire cramer quelque chose ! Si votre ordinateur est vieux et que ses ports USB sont faibles, alors peut-être que ça peut vous aider ! Mais si ça n'est pas le cas, ça ne va pas du tout faire quoi que ce soit ! Vous avez peut-être remarqué que maintenant quand on regarde les caractéristiques d'un chargeur, la valeur qui est mise en avant est en W et pas en ampères, eh bien c'est pour une bonne raison ! Vous allez voir, tout est lié ! Si on veut augmenter la puissance reçue par le téléphone, on pourrait augmenter encore et toujours le courant, le problème c'est que comme on l'a vu plus tôt, le courant ça fait chauffer les câbles ! Alors ok on peut augmenter la section des câbles, mais déjà ça coûte de l'argent, et en plus ces câbles seront forcément plus lourds, moins flexibles etc etc… Donc pas foufou, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire du tout hein ! Juste que ça n'est pas une solution viable toute seule ! Une autre solution est d'augmenter la tension d'alimentation sans toucher au courant ! Même courant donc autant de pertes, mais tension plus élevée donc puissance plus élevée pour un même courant ! Ce sont des protocoles qui permettent de la charge rapide, mais aussi simplement l'alimentation de périphériques gourmands ! Et c'est là que les choses deviennent dangereuses ! Relier ensemble deux chargeurs 5V, ça ne pose pas trop de risques en principe ! Par contre, relier ensemble deux chargeurs qui ne présentent pas la même tension, bah là c'est pas la même ! On a donc vu deux des éléments limitant la charge, le chargeur et le câble ! Ensuite c'est bête, mais on a la connectique ! Par exemple, l'une des choses qui ont été améliorées avec le type C comparé au micro USB, bah ces connecteurs ont été faits pour pouvoir passer beaucoup de courant sans problème ! Enfin, on arrive dans le téléphone ! Ici, on a deux autres éléments qui vont rentrer en compte, tout d'abord on a évidemment la batterie, mais on a aussi son circuit de charge ! Concernant la batterie, si on essaie de la charger trop vite, elle va chauffer, et elle peut même gonfler ou exploser ! Vous vous rappelez peut-être de certains téléphones ! Pour éviter ça, le circuit de charge va limiter le courant qui peut aller dans la batterie, cette limite dépendra donc des caractéristiques de cette dernière ! Toutes les batteries ne se valent pas, il sera aussi parfois préférable de limiter encore plus le courant de charge afin d'augmenter la durée de vie de la batterie ! C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai toujours conseillé d'éviter d'utiliser la charge rapide quand ça n'était pas nécessaire, la nuit par exemple ! Pour finir, en dehors de la limite de courant, le circuit de charge peut limiter la vitesse de charge simplement parce qu'il n'est pas compatible avec les protocoles de charge rapide comme le Quick Charge ou le Power Delivery ! Donc pour répondre à la première question, est-ce qu'on peut changer à la fois avec un câble et en induction ? La réponse est oui, sauf qu'aujourd'hui, le facteur limitant est la vitesse maximale de charge qui est généralement la batterie ! On a des chargeurs USB Power Delivery capables de sortir plus de 100 W, des câbles de très bonne qualité, une connectique type C capable de laisser passer énormément de courant, et des circuits de charge prenant en charge des protocoles très efficaces ! Ce qui nous limite, c'est la capacité de nos batteries à garder une bonne durée de vie si on augmente encore le courant de charge ! Donc augmenter la puissance disponible en entrée du téléphone en rajoutant l'induction ne vous fera rien gagner ! Mais en soit, si votre téléphone le permet que vous utilisez un vieux chargeur de téléphone tout moisi, il n'est pas impossible que la charge soit plus rapide en ajoutant l'induction qu'avec l'un ou l'autre séparément ! Ouais bon j'avoue que je me suis un peu emballé sur ces deux questions, promis je serais plus léger sur les prochaines, mais au moins la charge n'a plus aucun secret pour vous ! Allez, on passe à la suite avec… Pourquoi Windows met une plombe à nous dire quand on se trompe de mot de passe de session ? C'est vrai ça, quand on est correct, c'est instantané, mais quand c'est pas le cas, on a l'impression que ce dernier va exploser ! Mais qu'est-ce qui se passe, il est en train d'appeler la police ? Alors je vais vous dire, j'étais sûr de connaître la réponse à celle-là, mais il se trouve que j'en avais qu'une partie ! La raison la plus simple, c'est tout simplement que ça rend le test de plein de mots de passe différents pénible ! Bah ouais, imaginez que vous avez même juste 20 mots de passe différents à tester, mais qu'à chaque fois Windows met 15 secondes à vous les valider ou pas, vous allez vite en avoir marre ! La seconde raison est un peu plus complexe, mais en gros vous savez qu'aujourd'hui Windows utilise votre compte Microsoft pour vous reconnaître ! Pour vous authentifier, il faut donc aller voir sur internet si le mot de passe est bon ou pas, et ça, ça prend forcément un peu de temps ! Heureusement Windows garde en cache le dernier mot de passe valide, c'est ce qui vous permet par exemple de vous connecter à votre session même sans accès à internet ! Seulement voilà, si vous entrez un autre mot de passe que celui-là, il n'est pas forcément faux pour autant ! Peut-être que vous avez modifié le mot de passe de votre compte Microsoft depuis un autre périphérique par exemple, du coup comme il n'est pas sûr, votre PC va aller se connecter au serveur de Microsoft afin de vérifier si le mot de passe est valide ou non ! Et ça, ça prend du temps, surtout si vous avez une connexion bien moisie ! Vous avez peut-être remarqué qu'en général, les quelques premiers essais ne prennent pas trop de temps, mais qu'après un certain nombre d'essais, on se retrouve à attendre très longtemps avant de pouvoir essayer ! Eh bien dans tous les cas, la vérification en ligne est effectuée, mais après trop d'erreurs, un temps d'attente artificielle vous est imposé sans qu'on vous dise pourquoi ! Mais voilà, maintenant vous saurez ! Pourquoi on ne met plus en avant les bits sur les consoles ? C'était quand même vachement plus simple les consoles quand c'était la course à celui qui a le plus de bits ! Oui ok, on a compris, on va s'arrêter là, surtout que si je mets la suite, je vais me faire démonétiser ! Eh bien la réponse est toute simple, à l'époque où toutes les consoles étaient en 8 bits, personne ne se vantait d'être en 8 bits, c'est seulement quand des consoles utilisant des processeurs avec une architecture plus intéressante, qu'il est devenu intéressant de le mettre en avant, l'augmentation du nombre de bits. Cette augmentation permet un certain nombre de choses, le processeur est capable de traiter des nombres plus grands en une seule opération, le nombre d'adresses mémoire possibles augmente, c'est grâce à ça qu'on est passé des fameuses couleurs 8 bits aux palettes de couleurs plus fournies. 8 bits, c'est 8 chiffres binaires, 0 ou 1, ça donne au total 256 possibilités, les couleurs étant à l'époque codées sur 8 bits, on avait au total 256 couleurs différentes possibles, c'est ce qui explique pourquoi les dégradés étaient aussi difficiles par exemple ! D'ailleurs c'est un peu trompeur, car dans la vie de tous les jours, quand on parle de couleurs 8 bits, ce qu'on veut dire en général, c'est en fait que chaque composant de la couleur est codé sur 8 bits, donc 8 bits pour le rouge, 8 pour le vert et 8 pour le bleu, sont un total de 24 bits, pour un total de plus de 16 millions de couleurs différentes possibles. Mais voilà, aujourd'hui ce fameux nombre de bits ne constitue plus du tout un facteur limitant sur nos consoles, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de l'augmenter ou de le mettre en avant. Dommage car au vu de comment certains comptent les numéros de consoles de nos jours, ça aurait permis de s'y retrouver plus facilement. Pourquoi nos appareils ont souvent une LED de veille quand ils sont éteints ? Bah pour pas qu'on pense qu'ils sont cassés ! Bah oui, vous vous attendiez à ce qu'il y a des explications de malade mentale derrière chaque question ? Bah des fois c'est vraiment tout bête. Pourquoi on ne voit pas la lumière infrarouge des télécommandes ? Et oui, quand on regarde la télécommande avec la caméra d'un téléphone, on voit bien la lumière émise par la télécommande, pourtant on ne la voit pas avec nos yeux ! En fait la question n'est pas la bonne, si on ne voit pas cette lumière, c'est parce que les télécommandes ont justement été conçues de manière à ce qu'on ne voit pas la lumière. Ce serait tout à fait possible d'utiliser de la lumière visible, mais vous imaginez le bordel ! Non, la vraie question c'est plutôt comment ça se fait que la caméra de notre téléphone soit capable de capter cette lumière ? La réponse est assez simple, le capteur de votre appareil photo est en fait sensible à une très grande plage de lumière. C'est seulement grâce à un ensemble de filtres qu'il est capable de déterminer la quantité de lumière qu'il comptera comme rouge, vert ou bleu. Parmi ces filtres, on trouve la matrice de Bayer, dont le but est de simuler le fonctionnement de l'œil humain qui capte lui aussi trois composantes de la lumière grâce aux différents types de cônes présents sur la rétine. Mais avant ça, on a aussi un filtre dont l'unique but est de filtrer les infrarouges pour éviter qu'ils ne viennent modifier l'image. Seulement voilà, ces filtres présents dans votre caméra ne sont pas parfaits, ils laissent passer un peu d'infrarouges proches. Dans la vie de tous les jours, ça change à peu près rien, à part que du coup, on peut voir les sources infrarouges à travers l'appareil. D'ailleurs, certains utilisent ce principe pour faire ce qu'on appelle de la photographie infrarouge. Ils démontrent ce fameux filtre qui a pour rôle d'empêcher les infrarouges de passer, ce qui donne des photos très surprenantes. Pourquoi on a des écrans de veille ? La réponse à cette question trouve son origine à l'époque des écrans à tubes cathodiques. Ces écrans utilisent une couche de phosphore qui permet de transformer le faisceau d'électrons en provenance de tubes en lumière visible. Le problème, c'est que ce phosphore se dégrade à force, ce phénomène étant particulièrement visible sur les éléments qui se retrouvaient en permanence à l'écran, comme les icônes de la barre de tâche, ou encore les éléments d'une interface toujours au premier plan. On se retrouvait alors face à un phénomène d'image rémanente, qui restait présent à l'écran même lorsque celui-ci était éteint. Pour pallier ça, on a mis en place les économiseurs d'écran dont le but était donc de préserver ce dernier. Oui, on aurait pu appeler ça finalement des préservateurs d'écran, je dis ça comme ça. Cette problématique est restée valable avec quelques autres technologies d'écran avant de devenir assez anecdotique grâce aux avancées dans le domaine, et aujourd'hui on revient à la charge avec par exemple les écrans OLED et leur phénomène de burn-in, une usure qui n'est pas vraiment visible si elle est bien répartie sur l'écran mais qui devient problématique sur les éléments fixes de l'image, comme le logo d'une chaîne de télé ou encore les icônes d'un bureau. C'est la raison pour laquelle la plupart des ordinateurs vendus aujourd'hui n'ont pas d'économiseur d'écran sauf ceux qui ont un écran OLED, comme celui que je vous ai présenté en début de vidéo, comme quoi on s'y retrouve. Peut-on combiner la Wifi et la 4G pour encore plus de vitesse ? Je commence à en avoir marre, vous voulez absolument tout combiner, j'ai l'impression de faire une vidéo pour Showtalker, mais bon, ici la réponse est oui, je sais qu'il y a quelques années un constructeur avait même inclus cette fonctionnalité de manière native sur un de ses téléphones, il me semble que c'était Samsung mais je n'arrive pas à retrouver d'infos là-dessus. Ce qui est sûr c'est que ça existe aujourd'hui et c'est possible avec des applications comme Spedify, mais c'est payant et pas idéal niveau fonctionnement alors bon, mais ce principe n'est pas réservé aux téléphones, en effet on a aussi pu voir ça sur la Freebox Delta par exemple, qui combine la 4G et la DSL afin d'améliorer le débit. Alors c'est cool sur le principe, mais il faut savoir que si l'offre était limitée à sa sortie, Free a rapidement rectifié le tir en appliquant une limite de 250 Gbps par mois sur la partie 4G, car certains utilisateurs provoquaient une trop grosse charge sur le réseau mobile. Ça reste tout de même potentiellement intéressant pour ceux qui sont bloqués en ADSL mais qui souhaitent améliorer leur débit, à condition que la 4G de chez Free passe bien chez vous bien entendu. Je connais quelqu'un qui a passé pas loin d'un an sans box avec seulement son téléphone en portage de co, car l'ADSL était tellement mauvais que ça ne valait pas le coup de payer un abonnement ADSL pour combiner les deux. Donc oui c'est possible, mais tellement limité actuellement et spécifique à certains cas qu'il y a peu de chances que ça change votre vie. Pourquoi les touches de notre clavier sont dans cet ordre bizarre ? Eh bien il y a une seule raison à ça, et spoiler alert, c'est une très mauvaise raison aujourd'hui. Il fut un temps où on ne tapait pas sur un clavier d'ordinateur, mais sur des machines à écrire. Les touches de ces machines actionnaient des systèmes mécaniques ayant pour résultat le déplacement d'un marteau vers la page. Chaque touche à son marteau, le marteau imprime le caractère correspondant à la touche sur le papier, et voilà ! Le truc, c'est que sur ces machines, les tiges de marteau avaient tendance à se coincer avec leurs voisines. Si on écrit lentement tout va bien, mais si on commence à taper un peu trop vite, on prend le risque que le marteau de la touche que l'on vient de presser ne soit pas encore revenu à sa position de base au moment où l'on frappe la touche suivante. Si le timing est vraiment trop serré, on peut se retrouver avec deux tiges qui se coincent entre elles, mais ça c'est vraiment pas cool. Pour éviter ça, eh bien on a tout simplement créé une disposition de touche de façon à réduire les chances que deux caractères qui se suivent couramment dans la langue ciblée se trouvent trop proche sur le clavier. Certaines dispositions plus adaptées à l'utilisation moderne que l'on fait des claviers ont bien sûr été imaginées, mais ça fait malheureusement partie de ces choses qui sont très difficiles à remplacer, c'est bien trop difficile de changer les habitudes de millions de personnes. De nos jours, il existe par exemple de bien meilleures dispositions, comme le Dvorak ou le Bepo, mais j'ai fait une vidéo dédiée aux claviers il y a quelques temps que je vous invite à revoir si vous ne l'avez jamais vu ou je parle de ça plus en détail. Pourquoi on utilise pas de la RAM comme stockage ? Bah parce que c'est trop cher ! Pourquoi on utilise pas nos... Bon ok, la question cette fois-ci est un peu plus légitime. En vrai, on peut le faire, et ça existe d'ailleurs, ça s'appelle un RAM disque et c'est vrai que ça trace, mais c'est aussi vrai que ça coûte une fortune au gigaoctet. Une autre raison et peut-être encore plus importante, c'est que la RAM est une mémoire volatile, c'est-à-dire que son contenu est perdu lorsqu'elle n'est plus alimentée, donc stocker des trucs dessus c'est un peu jouer avec le feu quoi. C'est comme si vous filiez toutes vos informations à quelqu'un qu'a Alzheimer, c'est à vous de voir. Pourquoi on utilise pas notre stockage comme RAM ? Il y a plusieurs raisons à ça, la première c'est que la RAM est malgré tout nettement plus rapide, même comparé aux SSD les plus récents. Ensuite, ces SSD ne sont tout simplement pas adaptés au cycle de lecture-écriture que subit notre mémoire vive. Vous le savez sûrement, un SSD ça suce quand on écrit dessus. Mais la vérité, c'est que votre stockage sert en fait déjà de RAM de nos jours. C'est ce qu'on appelle la mémoire swap ou mémoire virtuelle, le principe est simple, on ne garde dans la vraie RAM que les données qui servent souvent, et le reste on le fout sur le stockage. De base, assez peu de données se retrouvent sur ce dernier, mais si le système commence à être en cours de RAM, alors il devra faire de la place pour continuer de fonctionner, et pour ça, il choisira les données les moins susceptibles d'être utilisées bientôt et les dégagera de la RAM pour les mettre sur le stockage. A une époque où presque tout le monde a un SSD, c'est pas trop trop gênant d'un point de vue performance, ça reste à éviter hein, en rajoutant de la vraie RAM par exemple, mais ça va. Par contre dans le passé, quand on est tous sur des vieux disques durs, c'était franchement pas joli. C'est pourquoi Windows avait carrément sorti un outil permettant d'utiliser une clé USB rapide comme extension de la mémoire vive. Cette fonction nommée ReadyBoost est sortie avec Windows Vista, mais n'avait finalement pas vraiment pris. Pourquoi on a pas d'écran sans fil ? D'une certaine façon, bah on en a en fait, ça s'appelle le Cloud Gaming. Le principe et l'inconvénient de cette technologie, c'est la latence. C'est simple, une image 4K, ça fait en gros 8 300 000 pixels. Chacun de ces pixels a une profondeur de 8 bits par composante, donc 3 octets par pixel. Ça nous donne en gros une image de 25 mégaoctets, à 60 Hz, ça nous fait juste 1500 gigaoctets secondes. Gigaoctets, pas gigabit, autant vous dire qu'on peut oublier ça tout de suite. Du coup ce qu'on fait, c'est qu'on compresse le flux vidéo avant de l'envoyer et on le décompresse à la réception. Et ça, même avec la puissance qu'on a à notre disposition aujourd'hui, ça prend un peu de temps, et on se retrouve donc avec un léger retard de l'image. Et comme l'intérêt reste relativement limité, bah on se contente du fil. Autant une souris ou même un clavier, ok, mais un écran, ça peut servir mais c'est très spécifique. On trouve des boîtiers permettant le transfert du signal sans fil, mais croyez-moi, vous ne voulez pas savoir combien ça coûte. Pourquoi les alimentations de PC fixe sont si puissantes comparées à celles des PC portables ? C'est vrai ça, c'est pas choquant de voir une alimentation de 500W sur un PC fixe, pourtant un PC portable dépasse rarement les 150W. La raison est simple, si les PC fixe sont si puissants, c'est parce qu'ils peuvent l'être. Sur un portable, l'autonomie doit rester correcte. Les composants sont donc conçus pour ne pas trop consommer, au détriment des performances. D'ailleurs si vous avez une alimentation de 150W pour votre PC portable, il ne faut pas oublier que cette dernière est faite non seulement pour alimenter le PC mais aussi pour le recharger en même temps. Imaginons une bonne batterie de PC portable de 100Wh, si ce PC consommé 500W comme peuvent le faire certes un fixe, bah elle serait vide en 12 minutes. Sans parler du fait que le système de refroidissement serait tout simplement incapable d'évacuer toute cette chaleur. Est-ce qu'une clé USB pleine pèse plus lourd qu'une clé USB vide ? Eh bien non, et en réalité ce serait même plutôt l'inverse. Une clé USB, ça stocke des informations binaires, des 0 et des 1. De par le fonctionnement de ces mémoires, le stockage d'un 0 impliquera la présence d'un plus grand nombre d'électrons que le stockage d'un 1. Et comme un électron ça a une masse, le stockage d'un 0 impliquera une masse globale plus importante que le stockage d'un 1. Et il se trouve qu'une clé USB vierge, bah ça ne contient que des 0. A partir du moment où on écrit dessus, on remplace des 0 par D1. Donc on réduit le nombre d'électrons, donc on réduit la masse. Voilà voilà. Mais d'un autre côté, quand on sort la clé neuve de son emballage, bah on la prend avec nos gros doigts et on laisse des empreintes digitales dessus. Alors est-ce qu'en faisant ça, on ne la rendrait pas malgré tout plus lourde ? Hmmm… Du coup, je vous ai sûrement créé de nouvelles questions bêtes auxquelles je vais répondre tout de suite. Combien pèse une empreinte digitale ? 50 microgrammes environ. Et rien que ça, c'est énormément supérieur au changement de masse causé par le remplacement de tous les 0 par D1 sur votre clé. Donc bon, c'est pas demain que vous arriverez à différencier au feeling si une clé USB est remplie ou non. Finalement, s'ils avaient mis ça à la place de l'épreuve des vitres dans Squid Game avec une clé safe et une clé qui lance un programme faisant exploser le PC, bah y'aurait pas eu un vitrier pour tricher. Au cas où je vous donne une idée pour la saison 2 de l'émission, vous faites ce que vous voulez. Mais allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez appris au moins quelque chose ! Si c'est le cas, vous pouvez me remercier en me laissant un pouce bleu de l'amour ! Et d'ailleurs encore merci à Asus d'avoir sponsorisé cette vidéo ! Vous pourrez retrouver le Zenbook 13 OLED directement dans la description juste en dessous, car si vous voulez un PC avec une toile OLED, eh bien il faudra se tourner chez Asus qui est le seul constructeur en monde à proposer plusieurs gammes ! N'hésitez pas d'ailleurs de votre côté à partager toutes vos réponses à des questions bêtes que vous vous êtes posées, ça peut toujours être utile à d'autres ! Vous pouvez aussi partager cette vidéo à tous vos potes qui pensent qu'ils ont créé l'invention du siècle en reliant deux câbles entre eux pour charger leur téléphone plus rapidement, et le plus important si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !